Musique Mon ange gardien et mon meilleur ami. Nous l'avons vu au cours des méditations précédentes, il existe des myriades d'anges, dont les rôles sont principalement d'adorer et de contempler Dieu au ciel, dans sa gloire infinie. Mais il y a aussi des anges, les plus petits dans la hiérarchie, dans cette hiérarchie des neuf cœurs angéliques, qui sont spécialement destinés à garder les hommes. Même si l'Église n'en a jamais fait un dogme de foi, la tradition nous enseigne que pour chaque homme, un ange particulier a été désigné. C'est ce que, par exemple, signifie le psaume 91, qui dit « Dieu ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, ils vous porteront sur leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. » C'est aussi ce que Jésus lui-même nous enseigne lorsqu'il affirme dans l'évangile de saint Matthieu que chaque enfant a un ange dans les cieux qui voit continuellement la face de son Père au ciel. Est-ce que je pense parfois à cet ami fidèle que Dieu m'a donné ? Il est temps de faire sa connaissance. Et cela est facile, puisqu'il est aujourd'hui à mes côtés, comme chaque jour. Alors commençons par comprendre à quoi sert cet ange gardien. D'une part, il veille sur tout ce qui concerne mon salut. Il me protège et me guide dans mon voyage terrestre. D'autre part, il est présent aussi pour me conseiller, pour m'encourager et parfois me corriger. Et enfin, il est mon intercesseur auprès de Dieu, en lui portant mes prières. Alors voyons ces trois aspects en détail. L'homme, durant cette vie, est comme un voyageur sur la route qui le ramène vers sa patrie céleste. Mais sur cette route, de nombreux périls nous menacent. Les périls du dedans, la faiblesse, le découragement, les tentations, les erreurs. Et puis les périls du dehors, le démon, nous en avons beaucoup parlé, mais aussi l'attrait du monde qui nous retient, les biens matériels qui nous ralentissent sur ce chemin vers le ciel. Et c'est pourquoi, comme un roi donne des gardes à ses invités qui doivent parcourir un chemin dangereux, ainsi Dieu nous a donné à tous un ange comme gardien qui nous précède sur le chemin et qui veille à chacun de nos pas. Notre ange gardien connaît par cœur tous les chemins qui mènent jusqu'au ciel. Et donc, il nous guide et nous protège dans les adversités de la route. Mais la mission de mon ange gardien ne se limite pas à protéger et prévenir mes actions extérieures. Il joue surtout un rôle dans les choses invisibles et cachées. En effet, il connaît mes pensées et mes désirs, mes préoccupations intimes. Il sait le bien que je veux faire, même si je n'y parviens pas toujours. Il voit les tentations qui m'assaillent ou les doutes qui me menacent. Il voit les combats intérieurs que je mène. Il connaît les pensées mauvaises dans mon cœur ou les folies de mon imagination. Bien sûr, je l'ai déjà dit, il ne peut pas agir sur ma liberté ou entrer dans le secret de ma conscience. Mais puisqu'il est un pur esprit, subtil et intelligent, il saisit toutes mes pensées en voyant leurs effets dans ma sensibilité. Comment mon ange gardien agit-il alors ? Eh bien, il agit comme un assistant personnel et constamment mobilisé. C'est lui qui me souffle le bien à faire ou le mal à éviter. Il est cette petite voix qui parfois me réveille des rêves qui envahissent mon imagination. Cette petite voix qui me dit, à quoi penses-tu ? Ne fais pas ceci. Ou bien, tu sais que tu ne dois pas t'engager sur ce chemin périlleux, perdre du temps sur internet si tard, ou fréquenter cette personne qui te pousse au péché. Il est aussi celui qui parfois me souffle le texte de ce que je dois dire lorsque je témoigne de ma foi devant des camarades ou des collègues et que le courage pourrait me manquer. Il est aussi celui qui m'inspire de prier pour un ami dans la souffrance, de prier pour qu'un ami éloigné de Dieu s'en rapproche. Il est aussi, par exemple, celui qui va me faire penser à une vieille tente isolée pour que je prenne le temps de l'appeler. Celui qui me dit, regarde Jésus-Christ lorsque je croise un pauvre ou un malade. L'ange, dans ce cas, ne joue là que son rôle de conseiller. Jamais il ne me force à l'écouter ni à le suivre. Si je l'ignore, il doit soupirer sans doute, mais il reste fidèle et il continue sa mission. Plus je m'écarte du droit chemin, plus il redouble d'efforts et de conseils intérieurs pour m'y ramener. Et si je m'égare, il s'empresse de retrouver le bon chemin comme un GPS qui serait toujours fiable. Comme cette voix du GPS qui dit, faites demi-tour dès que possible, faites demi-tour dès que possible. Et surtout, mon ange gardien, dès que je fais le bien, il se réjouit, il m'encourage encore et il prend un peu de repos. Enfin, le rôle de mon ange gardien est d'être mon avocat. Il a, on peut dire, ses entrées auprès de Dieu puisqu'il est envoyé par lui. Il rend donc compte auprès du Père, par l'intermédiaire des autres anges, de sa mission, de ses succès et éventuellement de ses échecs, mais toujours avec bienveillance. C'est lui surtout qui présente mes prières auprès de Dieu. Mais c'est lui qui présente mes prières auprès de la Vierge Marie ou auprès des saints intercesseurs. Il est le messager instantané de mes demandes ou de mes supplications. Grâce à lui, ce que je formule difficilement avec mes mots maladroits est présenté au ciel avec limpidité et précision. Alors, pourquoi est-ce que je ne lui parle pas davantage comme on aime parler à son meilleur ami ? On peut prendre pour cela exemple sur une sainte, Sainte Françoise Romaine, qui était une noble de la ville de Rome au début du XVe siècle. Non seulement elle priait son ange gardien et elle invoquait souvent son secours, mais elle était aussi favorisée d'une grâce mystique étonnante. Elle voyait son ange gardien chaque jour à ses côtés. Alors bien sûr, nous ne sommes pas comme Sainte Françoise Romaine, nous ne voyons pas notre ange gardien, nous ne voyons pas cet ami qui est à côté de nous, mais nous savons qu'il est toujours là, fidèlement, à nos côtés. Apprenons donc à le prier, à l'écouter et à l'aimer aussi, lui qui est notre meilleur compagnon et notre meilleur ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada